Nous allons vous expliquer comment ajouter un circuit congélateur sur une rangée de votre tableau électrique. Pour assurer la protection des occupants du logement, il est obligatoire d'avoir au minimum deux interrupteurs différentiels, souvent installés en début de chaque rangée du tableau. En cas de détection d'une fuite de courant, il déclenche, mettant hors tension tous les circuits associés. Il empêche ainsi tout risque de choc électrique. Le choix de l'interrupteur différentiel se fait selon le circuit concerné et l'intensité requise. Pour un circuit congélateur, un interrupteur différentiel de type F est recommandé, car mieux adapté aux circuits électroniques sensibles, comme congélateur, borne de recharge de véhicules électriques ou multimédia. Assurez-vous que la rangée sur laquelle le circuit congélateur va être ajoutée est bien protégée par un interrupteur différentiel de type F, sinon utilisez une autre rangée. Vérifiez aussi que l'intensité de l'interrupteur différentiel est suffisante, sinon changez-le ou ajoutez-en un nouveau sur une autre rangée. Vous pouvez alors ajouter votre circuit dédié congélateur. Attention, la norme impose qu'un seul appareil soit associé à un disjoncteur d'une intensité de 20 A maximum pour protéger ce circuit et que des fils de section 2,5 mm² minimum soient utilisés pour accorder ce disjoncteur. Pour installer le disjoncteur, munissez-vous d'un disjoncteur 20 A, d'un peigne d'alimentation horizontale, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder et d'un tournevis plat. Comme avant toute intervention, coupez le courant via le disjoncteur d'abonnés et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie. Coupez ensuite l'interrupteur différentiel situé en tête de la rangée sur laquelle vous allez ajouter le circuit congélateur. Enlevez le capot du tableau électrique et clipsez le disjoncteur sur le rail. Préparez le peigne d'alimentation. Retirez la protection plastique et coupez le peigne de façon à obtenir deux longueurs de deux dents chacune. Repositionnez la protection plastique et coupez l'excédent en laissant 2 à 3 mm. Retirez les peignes déjà en place sur la rangée et remontez-les en les décalant d'un demi-module vers la gauche pour libérer deux bornes. Grâce au double borne automatique Legrand, vous avez la possibilité d'utiliser indépendamment l'une ou l'autre des deux bornes pour faciliter le repiquage. Insérez les deux morceaux de peigne dans les bornes libérées. Un morceau avec côté bleu visible sur les bornes de neutre, un morceau avec côté noir visible sur les bornes de phase. Vérifiez que les protections plastiques cachent bien les extrémités des peignes. Vous pouvez maintenant raccorder les fils du nouveau circuit congélateur. Commencez par dénuder chaque fil sur 12 mm. Raccordez le fil de neutre, puis le fil de phase sur le disjoncteur. Raccordez ensuite le fil de terre sur le bornier de terre du tableau. La norme impose l'identification des circuits. Repérez avec une étiquette le circuit congélateur que vous venez d'ajouter. Retirez les obturateurs du capot. Et enlevez-en un, remettez les obturateurs en place, remontez le capot et repérez le nouveau circuit congélateur sur le bandeau de repérage du capot. Raccordez ensuite votre congélateur au circuit d'alimentation nouvellement créé via une prise de courant 2 pôles plus terre 16 ampères dédiée à cet appareil. Une fois le congélateur installé, remettez le courant au disjoncteur général, remontez la manette de l'interrupteur différentiel en tête de rangée, puis celle du disjoncteur que vous avez ajouté. Votre congélateur est désormais opérationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501